plus sympa de monter celle de la notoriété vous cherchez charlie ou plutôt daniel il est parisien pour un week-end marathon entre tourisme et course à pied sacré coeur de jogger non 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 un petit bourgmestre de néchin ah d'accord bonjour t'as bien très bien je suis un collègue maire aussi oui oui c'est ça d'autres pyrénées à côté de lourdes à l'opposé de vous c'est pas socialiste bench moi je suis radical de gauche ah voilà c'est le centre gauche daniel fait de la politique à gauche et les boutiques rive gauche dans les beaux quartiers chez mike non bonjour quelle surprise moi j'adore ce mec parce que il est il est il est il est humble il se la raconte pas il se la pète pas il est tel qu'il est il a envie de dire merde il dit merde il j'aime j'aime oui j'aime pas j'aime pas il se prend pas la tête il a raison il a tout compris c'est ça la vraie vie on en a pas des hommes politiques comme ça non 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 et surtout en ce moment on est mal barré un fou je comprends qu'ils s'en aillent tous un oula la la tous mes clients la du 7e ils s'en vont moi j'ai 51 ans j'ai vraiment envie de me barrer quoi je suis comme deux par dieu comme plein d'autres il ya un gros gros malaise en france tu fais des soldes maintenant avec c'est la crise parce qu'ici a jamais de soldes il faut payer les taxes si vous faites des soldes qu'est ce qui reste alors là 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 pas possible quand je suis arrivé au parlement tout le monde était habillé en gris chemise blanche et presque cravate noire je pensais que c'était une association de croque-morts on va changer un peu les couleurs ici allez hop 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 de la couleur attend on va l'école un peu plus branché arrêtons d'être passe-muraille voilà je vais retenir jamais choisir du noir si si parce qu'on peut les enterrements je ne bois jamais d'alcool il veut en février 2010 j'étais hospitalisé un mois après ça on m'a conseillé de faire beaucoup d'activités physiques et d'éviter l'alcool donc voilà j'évite l'alcool circuler le sang pas oui oui mais la course aussi après le shopping le jogging pour repousser les risques de la dépression il court le semi marathon de paris ce qui est bien c'est faire une entre 1h45 et 1h50 donc ça fait trois heures et un marathon ça c'est très bien on va voir mais il y a beaucoup de monde et les conditions météo sont super et bien vous avez de la chance daniel sur le parcours parisien au milieu de 40 000 personnes daniel lui non plus ne lâche rien bon ça se passe bien très bien beau temps super parcours magnifique ambiance orchestre sur le parcours impeccable la forme le top c'est une potion magique énergique ou sur magique lui ce n'est pas la rage de vaincre plutôt la bonne humeur dopé à la dopamine après 21 km une arrivée renversante magnifique fabuleux 1h50 on cherchait des antidotes à la crise donc faire de jogging ça coûte pas cher du tout c'est presque à la portée de tout le monde que je conseille vraiment de sa donne au sport et d'avoir un dimanche avec un petit rayon de soleil un sourire adieu et vraiment un beau pincement au coeur c'est c'était magnifique quand on voit ça sur le parcours on oublie justement la crise douce france c'est un pays de mon enfance c'est d'abord J'ai jamais couru avant. Il n'y a que deux ans que je cours. J'avais jamais couru de ma vie. J'ai fait un burn-out et après le burn-out, j'ai décidé de me mettre en activité. Quand on fait de la politique, c'est difficile de faire des sports collectifs. Donc en courant, n'importe quelle heure du jour, voire de la nuit. À quel âge ? À 53. Bon week-end à vous. Merci. Allez, au revoir. Bon dimanche. Vous en parlez facilement, finalement, même à des gens que vous ne connaissez pas, votre burn-out ? Moi, je ne trouve pas ça... Il n'y a pas de honte à avoir le burn-out. Le burn-out, il ne se commande pas. Il est le résultat d'une fatigue accrue du corps, de l'esprit, des facultés. Plus rien ne vous intéressez ? Plus rien. Non, j'en avais marre de tout. On n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie d'être bourgmestre, on n'a plus envie d'être député, on n'a plus... Voilà, donc c'est interpellant. Avec le recul, vous savez vraiment s'il y a une cause ou plusieurs causes ? Non, plusieurs causes. Non, plusieurs causes, c'est clair. Vraiment, le stress, la fatigue accrue, un peu d'alcool, un peu de manque d'hygiène de vie. Voilà, le corps n'en voulait plus. Voilà, la nouvelle proie papal ! C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.